Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce second tome L'Auberge entre les mondes en brouille au menu de Jean-Luc Marc Castel, paru chez Flammarion Jeunesse On reste dans la jeunesse avec Nous autres, Simple Mortel de Patrick Ness, paru chez Ganymard Jeunesse Encore et toujours de la jeunesse avec Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, de Jessica Thompson, paru chez Pekaji Et le dernier livre, Un temps soit peu adulte, que j'ai à vous présenter, il s'agit de celui-ci, Le cri de Nicolas Beuglet, paru ici aux éditions France Loisir Allez, on commence avec cette petite lecture jeunesse J'avais lu le premier tome il y a fort fort longtemps, je n'avais pas encore eu l'occasion de me plonger dans le second tome qui est aussi pour l'instant le dernier à être paru, donc je prends mon temps puisqu'il n'y a pas de troisième tome pour l'instant à l'horizon Nous sommes dans une histoire où nous allons suivre, comment il s'appelle ? Nathan Oui j'ai toujours autant de mal avec les prénoms Nathan qui l'année d'avant avait découvert l'Auberge entre les mondes tenu par son oncle Cette auberge elle est assez particulière puisqu'elle fait le lien entre des milliers de mondes C'est à dire que Nathan va croiser au fil des couloirs des êtres un peu étranges venus de mondes différents Et là nous sommes dans une histoire assez simple où deux nations viennent pour signer un traité de paix Sauf qu'il va se passer quelque chose lors du repas, la reine des, je ne sais plus comment, des Myrmicea va se faire voler sa couronne et ça va engendrer des conséquences dramatiques et Nathan va être là pour dépatouiller tout ça C'était une lecture assez chouette, j'ai bien aimé le rythme, c'était assez haletant, on ne s'ennuyait pas vraiment Mais par contre ce que j'ai remarqué par rapport au tome 1, je ne sais pas si j'avais... Ça ne m'avait pas choquée dans le tome 1, mais ça m'a choquée dans le tome 2 C'est que le langage est quand même sacrément soutenu pour un livre jeunesse Je me suis retrouvée à faire des recherches dans le dictionnaire pour comprendre certains mots Voilà, donc je me dis que quand même pour un livre jeunesse, je ne sais pas à partir de quel âge je sais Mais c'est quand même sacrément ardu hein, je trouve... Mais bon après c'est pas plus mal parce qu'au moins c'est pas un langage simplifié à l'extrême Mais du coup des fois ça bloque un petit peu la lecture parce qu'on tombe sur des mots et on se dit mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà, même moi à 33 ans j'apprends de nouveaux mots J'aime bien cette histoire, les personnages sont assez attachants Là Nathan va être confronté à pas mal d'épreuves si vous voulez pour pouvoir récupérer cette fameuse couronne Moi je ne suis pas fan de la dernière partie si vous voulez le livre se termine Et après on a une sorte d'émission de télé avec les cuistots Et ça je ne suis pas fan Ça je trouve ça pas terrible Clairement je m'ennuie quand je lis ça Donc en général je le lis en diagonale C'est pas le plus du bouquin de faire cette petite interview des cuistots à la fin Même si c'est censé être drôle Moi je trouve ça un peu gonflant Mais bon en règle générale j'aime bien cette saga Elle est plutôt sympa Moi l'auteur me l'avait vendue comme du Harry Potter en cuisine C'est un peu ça Parce qu'on a des personnages principaux Un trio de personnages principaux Avec deux bons potes Et une fille qui est un petit peu la tête pensante Qui est mademoiselle je sais tout etc Donc oui ça fait quand même fortement penser à Harry Potter Mais après ce second tome on s'en éloigne quand même suffisamment Pour ne plus faire la comparaison On passe à ce livre-ci qui est très très beau On ne va pas se le cacher Je l'ai aussi pris pour sa beauté Je l'ai lu en une journée Si vous avez vu mon vlog Une journée avec moi Et bien c'est ce livre-ci que j'ai bouffé dans la journée Pourtant il fait 400 pages Non pas 400 pages 330 Oui j'exagère un tout petit peu 330 Mais j'ai été happée Et c'était une très très chouette lecture Puisque nous allons suivre un groupe d'ados Un groupe d'ados qui n'a rien de particulier Voilà on va les suivre dans leurs amourettes Dans leurs problèmes au quotidien Dans leur mal-être Dans la peau d'un ado Tout ce qu'il y a de plus banal Et alors qu'autour d'eux se passent des choses prodigieuses Sauf qu'eux ne participent pas du tout à ces choses prodigieuses Ils sont complètement en dehors de tout ça Ce sont des autres ados Qui ont des super pouvoirs etc Qui eux sauvent le monde Mais on ne les suit pas C'est la particularité de ce livre Et j'ai trouvé mais J'ai trouvé cette originalité mais génialissime C'était génial de faire ça Parce que si vous voulez on commence le chapitre On a un court paragraphe sur ce qui se passe Pour les êtres extraordinaires Et après on attaque le livre Et voilà Ce sont simplement des ados Et pourtant Ils sont impactés par tout ce qui se passe autour Mais ils continuent leur vie d'ado Et puis ils ne se sentent pas concernés Parce que Parce que Parce que c'est pas eux les super-héros C'est les autres Et c'était vraiment très chouette J'ai passé un super moment avec ce livre Et c'est l'originalité de l'histoire Qui fait tout Les personnages sont quand même hyper attachants Parce que finalement C'est des ados normaux C'est vous et moi Quand on était adolescent Avec toutes les problématiques qui se posent Mais c'était chouette J'aime beaucoup la plume de Patrick Ness Il arrive à nous rendre quelque chose de De simplissime De normal Il nous le rend extraordinaire Et il a vraiment le don pour parler des problèmes ados Tout simplement C'était juste C'était vrai Et avec tout ce contexte fantastique Qu'il y a autour Et bien c'était génial Franchement C'était une très très bonne lecture Et je vous le conseille Parce que ça sort vraiment des sentiers battus Et je suis sûre que vous allez passer un bon moment On passe aux lectures communes J'ai lu ce livre avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi Et Léa On a lu ce livre Et ça a été une bonne lecture Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus fort De plus exceptionnel De plus magique Parce que j'en avais tellement entendu parler de ce livre Que je m'attendais à un coup de coeur Alors ça a été une très bonne lecture Je vous dis pas que c'était moyen Que c'était bof Non c'était une très bonne lecture Mais je m'attendais peut-être un petit peu à mieux Nous allons suivre Morgan Crow Qui est une enfant maudite Elle sait que le jour de son anniversaire De ses 12 ans je crois 11 ans 11 ans je lui ai donné un an de plus Non Dans la nuit du merveillon Elle va mourir Elle le sait Ça a été déjà prévu dès sa naissance Elle vit un petit peu un enfer Parce que Tous les malheurs Qui arrivent n'importe où en ville A n'importe qui Lui sont imputés C'est comme ça C'est l'enfant maudite C'est de sa faute Quoi qu'il arrive C'est de sa faute Donc si vous voulez C'est l'enfer quoi Et puis même sa famille C'est très compliqué pour Morgan Et le jour où elle pense Il va se savoir condamner Il va se produire quelque chose Quelqu'un va arriver Et va l'emmener Au royaume de Nevermore Voilà Je pense que je vous en dis beaucoup Mais en même temps J'ai entendu ce résumé de partout Mais je pense que ça en dit beaucoup Parce qu'elle ne va à Nevermore Qu'au bout d'un certain temps Quand même Tout ce qui se passe à Nevermore Est très intéressant L'univers magique L'univers fantaisie Est très bien exploité C'est très sympa Franchement C'était vraiment très sympa Comme lecture Après Je pense que j'étais un petit peu Détachée des personnages Morrigan Je l'aimais bien J'aimais bien les autres Etc Mais j'étais un petit peu détachée Je pense que c'est ça Qui m'a manqué Pour que ce livre Soit une explosion Soit un coup de coeur C'est que pour moi Les personnages Étaient peut-être En dessous De ce qu'était l'univers L'univers est tellement fantastique Que les personnages Manquaient un peu de peps À Nevermore Morrigan veut devoir passer Des épreuves Les épreuves Étaient plutôt agréables À suivre C'était marrant C'était C'était immersif On apprenait encore plus Ce qu'était ce monde Et c'était sympa Après Comparer Aux révélations Je m'attendais encore une fois À mieux Voilà Quand il y a eu les révélations Sur ce qu'était Morrigan Pourquoi elle a été intéressante Pourquoi On avait voulu La prendre en apprenti La sauver De sa mort Etc Et ben J'étais un peu déçue Bon après C'est un livre jeunesse Donc il faut pas Que je sois aussi Aussi critique Je le sais bien Mais Quoi qu'il en soit Moi j'ai bien Beaucoup 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 Aimer l'univers Donc je continuerai Cette saga Et puis j'ai hâte De retrouver Morrigan Parce que finalement C'est une saga Assez originale Qui Qui peut plaire Au plus grand nombre Je pense Après On m'a posé la question Si c'était Très jeunesse Alors j'ai lu Énormément de jeunesse Donc c'est vrai Que j'arrive pas vraiment A me dire Est-ce que c'est très jeunesse Pas très jeunesse Il y a quand même Des thèmes qui sont assez durs Parce que Morrigan Elle est Elle est complètement Exclue de tout De sa famille Elle a pas d'amis On la voit un petit peu Comme le chat noir du coin Il y a des sujets Un petit peu Sur le rejet Sur la différence Je pense que Si vous n'aimez pas trop La jeunesse Je sais pas si ça va vous plaire Ça se lit très vite C'est très très facile à lire Mais c'est de la jeunesse Voilà C'est jeunesse Voilà Donc Pauline Si tu passes par là En réfléchissant bien On est quand même Dans de la bonne jeunesse Mais c'est très bien Voilà Et puis je pense que Si vous voulez débuter en fantaisie Pas vous perdre dans l'univers Ça c'est plutôt chouette Parce que c'est très facilement compréhensible Et je termine avec le cri Que j'ai lu en lecture commune Avec Amélie Le cri C'est assez simple On part d'une idée de base Où il y a eu Une mort Dans un hôpital psychiatrique Un des patients est mort Une femme va venir enquêter Sur cette mort Et elle va découvrir que Cet individu Était un peu louche Et que même Les dirigeants de l'hôpital Elles sont un petit peu louche Et cette enquête Va l'amener dans Un truc de fou En fait Je ne m'attendais pas A ce qu'on parle D'un simple postulat Assez basique A quelque chose De beaucoup plus grand A l'échelle mondiale Dans quelque chose De vraiment Oui palpitant Avec une enquête Une enquête Très bien menée Moi j'ai beaucoup aimé ce livre Même si le début A été plutôt compliqué Pour moi Parce que les 100 premières pages Je ne trouvais pas ça Passionnant Je trouvais ça long Je trouvais qu'on n'était pas Vraiment dans un thriller Comme un page turner Qu'on n'a plus envie de lâcher Qu'on a envie de connaître Ce qui va se passer Etc En fait non Les 100 premières pages Je les ai trouvées longues Et ça ne m'intéressait pas vraiment Je trouvais le sujet Pas passionnant L'histoire T'es beauf Voilà Et en fait Il faut continuer Parce que Après ça prend une tournure Mais je n'aurais jamais pu imaginer Qu'on pouvait partir Dans ce genre de choses Et c'était bien Moi je n'ai pas été déçue Ça a été un bon roman Avec pas mal de révélations De retournements de situation Des choses que personnellement Je n'ai pas vu venir Donc si vous voulez Moi je n'attends rien de plus D'un thriller C'est passer un bon moment Avoir envie de le bouffer Vouloir découvrir Ce qui s'y passe Et être étonné Par la tournure des événements Donc pour moi Ça a matché C'était une bonne lecture Il est aussi balèze On est à 580 pages Et pourtant Malgré ces 100 premières pages Le reste était assez fluide Et comme je vous l'ai dit Ça m'a étonnée J'ai beaucoup aimé La résolution de cette histoire Donc que demander de plus ? Voilà je vous ai parlé De ces 4 lectures J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu un de ces livres Si vous avez un avis Complètement différent du mien Ou plutôt en adéquation N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Je tiens à vous signaler Que ne cherchez plus les liens Via mes articles de blog Ça fait plusieurs vidéos Que je ne l'aimais plus Puisque pour la simple et bonne raison Que mon blog n'est plus du tout à jour Je l'ai un peu laissé tomber Depuis un mois Même plus Ça fait plus d'un mois et demi Que je l'ai laissé tomber Je ne trouve plus du tout le temps De me poser devant l'ordinateur Et d'écrire mes articles Donc voilà C'est comme ça J'y reviendrai peut-être un jour Quand j'aurai plus de temps On verra bien Mais en attendant Vous devrez vous contenter De mes avis vidéo J'en suis navrée J'espère en tout cas Que ce point lecture Vous a diverti Au moins ça Vous a donné envie Et en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne journée De bonne lecture Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501